Histoire en cinquième thème 2, vivre en ville au Moyen-Âge. Premier point, des villes en pleine croissance. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que la population des campagnes avait augmenté, ainsi que leur production. Nous avons vu aussi que les échanges en Méditerranée avaient beaucoup augmenté. Ces deux facteurs de développement provoquent l'augmentation de la taille et du nombre de villes. Cette urbanisation est particulièrement forte en Italie du Nord et dans les Flandres. L'urbanisation est à son maximum au XIIIe siècle, avant un XIVe siècle marqué par des guerres et des épidémies. Deuxième partie, à quoi ressemble une ville au Moyen-Âge ? Prenons l'exemple de Paris. Une ville est entourée de remparts, pour se protéger, mais aussi pour marquer l'espace urbain. La ville étant fermée, il est nécessaire d'entrer par des portes, bien défendues. Mais souvent, les villes se développent en dehors des murs. Ces quartiers sont appelés faubourgs. A l'intérieur, la vie s'organise autour des églises paroissiales et des places de marché. Troisième partie, des villes tournées vers le commerce et l'artisanat. Au XIe siècle, les villes sont sous la domination des grands seigneurs, comtes, ducs, évêques. On voit ici le palais Contal à Tours. Mais les activités de la ville, commerce, artisanat, enrichissent une partie de la population qu'on appelle les bourgeois, les habitants du bourg. Grâce à des chartes de franchise, les bourgeois prennent le pouvoir. On les nomme consuls ou égevin. Ce nouveau pouvoir municipal fait souvent construire un grand monument, symbole de son autorité, comme ici à Bruges. Mais quelle est la place de l'église dans ces villes ? Reprenons l'exemple de Paris. La ville est divisée en paroisses, qui chacune constitue un quartier de la ville. Cette période est aussi marquée par la construction des cathédrales, comme ici Notre-Dame de Paris. C'est le monument de l'évêque, qui marque son pouvoir spirituel et temporel. Au XIIIe siècle, les ordres mendiants s'installent dans les villes. Ils répondent à un besoin spirituel de la population, mais ont aussi une mission d'éducation. Enfin, l'église gère les hospices qui prennent en charge les pauvres et les malades, comme ici l'Hôtel Dieu, sur l'île de la Cité. En résumé, les villes augmentent en taille et en nombre jusqu'au XIIIe siècle. Le commerce et l'artisanat s'y développent, ce qui entraîne l'autonomie du pouvoir municipal. Enfin, par les églises paroissiales, les cathédrales, les ordres mendiants et les hospices, l'église est très présente dans les villes. Sous-titrage Société Radio-Canada